Hey, yep tout le monde et bienvenue pour un épisode sur le LP. Donc je vous préviens tout de suite que l'épisode va durer 10-15 minutes au grand maximum. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi j'ai donné l'horizon de quelque chose. Et notamment, on n'a pas trop le temps aujourd'hui de faire des grandes choses. Donc c'est pour ça qu'on va être plutôt Speedy Gonzales. Et également dans cet épisode, je vais vous dire des petites choses. Alors, pour commencer, je serai à la PGW samedi, seulement samedi. Pourquoi ? Parce que j'ai extrêmement mal aux jambes. Donc je viens quand même parce que vous êtes assez nombreux à y aller samedi. Donc du coup, pourquoi pas vous rencontrer. C'est toujours un plaisir de toute façon de le faire. Et puis du coup, ça va me permettre juste d'une journée. Pourquoi ? Parce que ça fait extrêmement mal aux jambes. Ça je l'ai dit juste avant. Mais c'est quand même sympa de venir vous voir. Donc je vais faire un effort sur ce point malgré que je vais souffrir. Après, c'est pas trop grave. Sur ce, j'avais commencé un petit épisode juste avant. Sauf que ça avait merdé au niveau du record. Donc du coup, je vais vous faire un petit tour global de ce que j'ai fait. J'ai mis tous les Infusing en Elite, les Crushing en Elite, les Enriching en Elite et les Smelting en Elite directement. Avec des Speeds à l'intérieur qui sont de 4 sur 8. Ça suffit amplement pour l'instant. Avec un Ultimate Energy Cube. Le souci qu'il y a avec ce pack, c'est que quand vous le mettez dans la table Tinker, ici, vous crashez quand vous mettez une ancienne cube avec une autre cube. Ça vous crache instantanément le jeu. Donc du coup, c'est très chiant pour reloguer tout le temps. Par la même occasion, la table de Tinker fait quand même assez buguer. Ça dépend pourquoi aussi. Sinon, quand vous le faites sur la table totalement de base... Putain, elle s'appelait beaucoup plus vite la table A que la table A. C'est chelou. C'est chelou. Donc voilà, ça crache plutôt pas mal. Il y a aussi une chose très sympa au niveau du stockage. Il y a Monsieur Applied Energy Stick 2 qui est arrivé. Donc Applied. Vous pouvez le voir que là, on a bien le Applied Indice 2. Il est en Alpha pour l'instant. Il est vraiment en Alpha, pur Alpha. Donc du coup, il y a encore peut-être des problèmes à faire éventuellement. Mais dans les médias, du coup, on va pouvoir se refaire des inscribeurs. Bon, l'inconvénient, c'est que les inscribeurs là sont le truc de base. On ne peut pas avoir la version au-dessus. Donc du coup, ça va être un petit peu chiant de le mettre en automatique. Sachant qu'on ne peut l'upgrade que de 3 et non de 5 comme A.E.2 stuff. Donc du coup, voilà. J'ai mis un petit coffre ici, un extract qui est enrichi là-dedans, qui va cuire. Et du coup, ça va dans le coffre. Ensuite, je renvoie le tout là-dedans. Donc voilà, ça c'est pratique, c'est parfait. Ça, je ne vais pas l'utiliser parce que je sais que ça bouffe le terrain. Je me suis fait également dans mon coffre un configurateur de mecha. Voilà, je me suis fait l'obsidienne pour aller dans le nether. Directement, on spawne à une couche exorbitante et puis on n'a pas d'accès réel pour descendre. Donc c'est un petit peu plus compliqué que je pensais. Mais voilà. Également, du fait que je voudrais bien commencer un petit peu ma baraque aussi. Il faudrait que je fasse une petite usine à arbre quand même. Je pense plus celle de Underio personnellement. Parce qu'elle est plutôt classe à tout péter que le reste. Donc du coup, voilà. Ça, le lit, je vais le déplacer. Je vais le foutre là, voilà. Voilà, donc du coup, au niveau de Underio, ce que j'ai besoin, surtout je vais faire un power, ça. Je vais faire des powers. Mais il va me falloir un petit système d'apply parce que j'ai envie de tout mettre dans l'apply pour éviter d'aller chercher les ingrédients et autres et autres et autres. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais faire du applied, ça obligatoire. Cependant, vu que je l'ai généré après, il va me falloir du Certus, du Charged ou non. Et ce Certus là, il va falloir que je le génère à partir de quelque chose. Donc du coup, il va falloir que je fasse un Void Ore. Void Ore d'environnemental tech. Environnemental tech. Il faudrait que je fasse des Solar Panels, il me faut des Photovoltaïques. Il me faut le Verlac et de l'Henrichette Sable. C'est du sable et du Quart, ça va. J'ai été en chercher un peu quand même. Donc du coup, voilà. Il va me falloir ceci. Basalte. Tac, tac, tac. Donc c'est de l'Albaster. Je l'ai peut-être la version là. Ouais, du Basalte. C'est quand même mieux. Donc 2 Dressone, 2 Gold. Et 2 Dressone, 2 Diamants. Donc du coup, 2 Restone, 2 Gold. Donc la Restone, m'en a un pour 4. Et 2 Diamants. Ça va le Diamant, c'est pas ce qu'il manque. Donc tac, tac, tac. J'ai ça, j'ai ça. Je vais prendre le bâton. Il me faut 2 Obsidiennes. C'est parfait, j'ai été en chercher exprès. Donc on a tout ça. Il faudrait qu'on aille chercher un petit peu de Basalte. Quand même. Donc on va aller en chercher. Donc j'espère en tout cas que la saison va bien vous plaire. C'est quand même franchement agréable de jouer en 1 à 10. Avec des mods qui commencent à être très bien. C'est quoi ça ? La Balster. Ah, c'est bon. Je vais en prendre un petit peu plus. Hop. Donc voilà. Donc on est plutôt tranquillou. Tac, tac. Hop, c'est magnifique. Alors du coup. Tac, on remonte. Il faudrait que je mette des escaliers ici. Mais de toute façon, ça ne va pas être le truc principal. Le truc principal, je vais faire une belle maison. Je vais bientôt, bien sûr, m'enterrer. Parce que je ne veux pas faire une grosse maison comme il faut. On va faire des réseaux de malades avec Applied. Pas comme sur FTP. Comme ça bug à plein temps. Sachant que ce n'est pas nous qui faisons bugger. L'Applied, c'est confirmé par Az. Ce n'est pas du tout nous. Donc du coup, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis moi, j'attends forcément que Az me donne une backup de serveur pour que je puisse vérifier où est-ce que ça pourrait me merder. Donc, hop. Achievement get ready to assemble. Craft the assemble. Ah oui. Ouh. I feel good. Donc, hop, hop, hop. Il faut que je prenne ceci. Le digital me dit assembleur. Hop, multi-block, machin. Ok, c'est cool. Lightning rod te permet de générer avec tout simplement de l'énergie. Comment ? Des strikes. Des orages. Voilà. Solar away. On va faire le solar numéro 1. Donc, ce qui va nous permettre de générer 1152 RF par tick. Ça modifie avec 4 slots. Il faut 16 structures, blocs, tiers 1 or. Above. Ok. 9 solar cell, 4 modifier core, any upgrade version. Alors, solar cell, il m'en faut 9. Déjà, ça va un petit peu piquer. Donc, il faut du sable et il faut du quartz. Donc, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Il faut du sable et du quartz. Bon. Je vais en prendre 28. Je ne suis pas sûr que je vais avoir assez de quartz par contre. Ah, c'est des blocs de quartz. Ah oui, j'en ai eu dans le... Comment ça s'appelle ? Je l'ai eu dans... Base metal avec signal. Je ne sais plus dans quoi je l'ai eu. Ah oui, dans les donjons, le quartz. Donc, du coup, forcément, j'en ai. Il faudrait que j'aille dans le donjon là aussi. Ah, bah tiens, il neige. Alors, j'aime bien la neige, mais ça dépend pourquoi aussi. Hop, 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 voilà. Voilà. Donc, du coup, il va récupérer le quartz. Le quartz, le quartz. Voilà. Ah bah, j'ai deux blocs, deux couches de neige. Hop, hop, voilà. Du coup, ça, c'est bon. Je vais pouvoir le remettre là. La basalt, je l'ai. J'ai du quartz. De toute façon, éventuellement, si je veux, il faudrait que je fasse un générateur de cobble pour me faire du sable et de la cobble aussi. Voilà. Tac. Ah oui. C'est vrai que c'est dans le crushing. Voilà. Fais ton petit boulot, tranquillou. Alors, ça va beaucoup plus vite ici que sur le crushing l'eau. Hop, voilà. Et on le recroche pour faire du sable. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, tac, tac, en riche aide. Que je fais cuire, forcément. C'est toujours un bug visuel, un grand shift-clique. Et voilà, ça fait du clear glass. Sachant qu'il m'en faut beaucoup. Et... Oh, bah ça va. Alors, en fait, il en faut 3. Donc, 3 comme ça. 9 x 3, 27. Donc, 9 x 3, 27. x 3. Je ne sais même pas combien ça fait, d'ailleurs. Ah. Quelques altrices qui se barrent. 23 x... Non, 27 x 3. 81 moins les 64. Ça fait un stack plus 17. Un stack. Un stack plus 17. Voilà. Et du coup, 27 x 4. 108 moins 64. Ça fait un stack plus 44. Un stack plus 44. On est peut-être fait un peu trop. Voilà. Un stack plus 44. Du coup, ça ne nous donne que quartz au milieu, lapis autour. Voilà. Forcément, je n'ai pas assez de lapis. Un truc de lapis en plus. Voilà. De toute façon, il va me falloir tellement plus de... Bon. Ça... Ah, bah ça en fait 9. Donc, c'est magnifique. Le quartz en le full 1. On retaille un petit coup. La basalt du solar. Donc, on a les... 9 x 3, 27. Il en faut 27 là-haut. On en a 32. C'est magnifique. Solar. Et en plus, il faut des solar. Oh putain, ça va coûter cher. Il faut de la redstone et du fer. Donc, il faut de la redstone et du fer. On va prendre directement des blocs. Voilà. Solar, solar. Voilà. J'en ai fait 9. Magnifique. Alors, solar away. Donc, 9 solar. 16 structures. Bloc, tire 1. Solar... Pouf. Or de ned. What the fuck. Solar, structure. Tire 1. Oh, ça coûte cher. Solar way. Structure, bloc. Tire 1. Structure, bloc. Tire 1. Ah, c'est le truc là. Donc, structure, bloc, tire 1. Il m'en faut 16. Et 4 modifier corps. Ok. Donc, 16 comme ça. Donc, ça veut dire 32, 32. Ok. 32, 32. J'ai ça. Il m'en faut 16. Voilà. J'ai les 16. Solar way. Et 4 modifier corps. Ah, stone, clear de la stone. 4 comme ça. Donc, 4 iron, 16 stone. Voilà. Allez, faites-moi dire ça. Il m'en faut 4 d'iron. 4 d'iron. Voilà. Ah, il va me rafalloir ça. Il va afficher. 23. Il m'en faut du quartz. Voilà. Que je fais cuire. Il m'en fallait combien pour faire tout ça ? Modifier corps. Il m'en faut aller 16. Donc, voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Les blocs. Le vert. Et la stone. Voilà. Ah, c'est magnifique. Modification. Donc. Matelang, nous avons ça. Solar way. 4 slots. Ok. Donc. Comment on fait ça ? Moi, je ne sais même pas. C'est la première fois que je vais le faire, de toute façon. Je vais aller ici. Hop. Ah non, ce n'est pas comme ça. Je reviens. Alors, oui, déjà, j'ai tout. Oups. J'ai une moussy stone. D'accord. Quand il n'est, ça se transforme en moussy stone. C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, les solars. En fait, j'ai fait les solars de base. Mais il fallait les upgrades en tier 1. Donc, ça m'a bouffé énormément de gold. Donc, il m'en fallait 9 comme ça. Donc, du coup, 9 x 4, 36. Bloc de gold. Donc, ça équivaut environ à 300. À 320 gold. Donc, ça va. J'avais le stock global. Du coup, on va augmenter. Hop. On va monter. Voilà. On va foutre le petit solar. Et voilà. Ça construit. Et une fois que c'est construit, du coup. Voilà. Je peux mettre mes solars. Ici. Et après, je ne sais pas comment on fait. Et la neige se met dessus. Donc, on va mettre quelques petites torches. Pouf, 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 pouf. Voilà. Comme ça, ça va s'enlever. C'est super magnifique. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais c'est cool. Et du coup, normalement, il faudrait un câble d'énergie. Et normalement, ça sort de l'énergie. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on va le tester. Câble d'énergie. Câble. Câble. Je n'ai pas de câble. Je n'ai pas de câble. Merde, je n'ai plus de câble. Universal. Comment ça s'appelle ? Ah oui, câble. Ah oui, je ne les voyais pas. C'est du style et de la redstone. C'est bien ce que je disais. Donc, 2 redstone, 4 de style. Voilà. Alors, il faut juste vérifier combien ils sortent. Maximum 1152 RF et on est à 1280. Donc, c'est largement ce qu'il faut. Et normalement, c'est pas comme ça. Oui, ça se connecte. Voilà, quelque chose de cool. Je vais mettre une basic capacitor dessous. Voir un petit peu l'énergie qui produit. Et puis du coup, on se laissera là. Tuc. Pouf. Oui, bah forcément, il y a la neige. Donc, du coup, on va se faire un petit plaisir. Voilà. Normalement, il doit produire. Ou pas. Pourquoi il ne produit pas ? Pourquoi tu ne produis pas ? T'as rien dans le ciboulot ? Environnemental tech. Merci la vache de se mettre ici. Ouais, ça va, c'est des lentilles. Basic chain loader. Ok, très cool. Un launcher. What ? D'accord, on peut mettre des structures blocs de régène. Très bien. Laser core, c'est pas pour tout de suite. Ok, ça coûte un petit peu cher. Pourquoi ça produit pas ? Je sais pas pourquoi ça produit pas. Voilà, comme ça, on a un petit escalier tout mignon. Pourquoi tu ne veux pas produire, toi ? Peut-être que les torches qui gênent. Ouais, forcément. Ouais, ça se connecte ici. Hum, je ne comprends pas. Ah, il n'y a pas de jeu qui sort. Bon, de toute façon, je laisse là les gens. Je vais vérifier un petit peu en off. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Bisous. Moi, j'aime bien les vaches.